Générique ... Merci de nous rester fidèles, vous regardez New World Info 1. Bienvenue dans l'invité ce jour. Nous recevons Père Charles Akoli Kouzou. Il est bien sûr de l'archidiocèse de Lomé, secrétaire général de Lucao UIT et aumônier des sœurs de Notre-Dame de l'Église. Mon Père, bonne arrivée, loue et sois Jésus-Christ. À jamais. Voilà. Nous allons aborder notre thème du jour Covid-19. D'où viendra le salut ? Ça vous dit quelque chose, mon Père ? D'où viendra le salut ? J'ai envie de vous dire, le salut viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mais le salut viendra aussi d'une politique sanitaire assez compétente. Et puis, du respect des mesures barrières dont on nous parle depuis longtemps. Et du confinement. Voilà. Alors, ça fait bientôt trois semaines, vous n'avez plus célébré des messes avec vos fidèles comme d'habitude. Comme d'habitude, comment vous vivez cette privation de culte que vous ne faites plus ? Je me fais un peu d'esprit avec vous. Vous savez, nous n'avons pas de fidèles. Ah oui, nous n'avons pas de fidèles. En tout cas, ceux que vous appelez nos fidèles sont des fidèles laïques du Christ. Laïques du Christ. Voilà, en latin, Christi, Fidelis Laichi. C'est des fidèles du Christ, c'est-à-dire des personnes qui croient en Jésus Christ, que Dieu a confiées à nos soins pastoraux. Et c'est pour cela que, puisqu'ils appartiennent au Christ, et nous prenons au sérieux tout ce qui leur arrive. Vous savez, l'Église le dit souvent, il y a un texte du Concier Vatican II qu'il dit, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi joies et espoirs de l'Église. Si bien que tout ce qui touche à l'humanité, aux hommes et aux femmes de notre temps, touche aussi à l'Église. Et l'Église reçoit cela avec beaucoup de gravité. Donc, comme vous l'aviez dit, ça fait longtemps, que trois semaines, que les fidèles laïcs du Christ ne participent plus à nos Eucharisties. Mais cela ne veut pas dire que nous ne disons plus des messes. Mais d'abord, c'est vraiment douloureux, douloureux pour eux et pour nous. Parce que nous autres, nous existons parce qu'ils sont là. Vous comprenez, nous existons parce qu'ils sont là. Et puis, eux aussi, ils reçoivent forcément quelque chose de nos soins pastoraux. Donc, c'est vraiment difficile pour tous. Et nous continuons par dix des messes. Nous continuons par dix des messes. Et ils sont en commune avec nous, que ce soit à travers les radios, les télévisions. Et puis, tous ces nouveaux moyens d'information, de communication. Donc, ils sont en contact avec nous. On leur demande de procéder à ce que nous appelons la communion spirituelle. Puisqu'à la messe, vous savez, il y a à la fois la parole de Dieu qu'on écoute. Mais il y a la communion aussi qu'on reçoit. Pour ceux, celles qui ont accès à la table sainte. Donc, ils sont vraiment en commune avec nous. Mais c'est difficile. Dieu fasse que cela s'arrête très vite. L'interdiction du culte est-elle utile selon vous pour arrêter la propagation de coronavirus, mon père ? Mais l'interdiction du culte en elle-même, l'interdiction en elle-même, non. Mais indirectement, oui. Parce que ne pas dire les messes publiquement, ce n'est pas une très bonne chose. Parce que vous savez, l'Église vraiment ferait œuvre de salut public. Parce que nous recevons des gens tous les jours, nous leur disons la bonne parole, réconciliez-vous, nous parlons de la justice, de la vérité. Tout cela, ça aide les citoyens, aide de vrais citoyens. Alors, le fait qu'ils n'entendent plus cela en direct tous les jours, ce n'est pas une très bonne chose. Mais ça devient une bonne chose en ce sens que ça évite tout simplement le contact physique avec les fidèles. En ce sens, c'est une bonne chose. Et cela peut aider d'une certaine manière à éviter la propagation rapide et néfaste du Covid-19. En attendant, la fin bien sûr de la pandémie, comment vous gérez la situation actuellement ? Alors, comme je l'ai dit, les églises sont fermées en ce sens qu'il n'y a plus de messe ouverte au public. Mais nous leur demandons d'être en contact avec. Mais pas plus tard qu'hier, notre père archevêque a célébré une messe, ce qu'on appelle le JMJ de la jeunesse, que nous faisons chaque année au Dimanche des Rameaux. Beaucoup de jeunes ont suivi ça à travers les réseaux sociaux. Donc c'est ce contact que nous avons concernant la messe. Mais les prêtres sont toujours accessibles. Nous continuons pas à recevoir des personnes en cas d'urgence, il faut le dire, s'il y a des choses qui se traitent par téléphone, pas messagerie, etc. Mais si cela est vraiment urgent, très urgent pour le salut, et des personnes les recevons en respectant évidemment les mesures barrières, le masque, les gants, la distance, un mètre ou deux. Mais nous continuons pas à être prêtres pour eux. Comment expliquez-vous donc le coronavirus à vos fidèles ? Mais vous savez, les fidèles, ils sont tous interconnectés. Ils comprennent que c'est une maladie, un virus qui vient tel que... Mais pour un chrétien fervent, qui croit, on lui dit, bon voilà, il faut rester à la maison, il ne faut plus venir à l'église en ce temps, afin de minimiser un peu le risque de contamination, tout cela. Comment vous arrivez à les convaincre ? En fait, ils n'ont pas besoin d'être convaincus ou autres mesures, parce qu'ils voient les choses. Ils regardent à la télé tous les jours. La ville, le pays où se trouve la cité de Vatican a plus de 8000 morts, si ce n'est 10 000 actuellement. Donc eux-mêmes, ils voient, en France, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, les gens tombent tous les jours comme des mouches. Tous les jours, on entend 500 morts, 300, 400, 600, 800. Et donc ils n'ont plus besoin d'être convaincus ou autres mesures. Ils savent que le danger est réel. Grâce à Dieu, l'Afrique est le dernier qui continue à être touchée. Et c'est pour cela qu'on ne tombe pas comme en Europe. Et donc ils comprennent, quand on leur parle de confinement, ils comprennent, quoi que cela est douloureux pour eux, mais ils comprennent. J'espère, j'espère. Sinon, je n'ai pas encore vu de réticence frontale à ces décisions que les évêques ont prises très tôt, très tôt, pour éviter la propagation de ce virus-là. Certains reprochent donc aux religieux de ne rien faire, à propos, bien sûr, pour arrêter cette pandémie. Et reconnaissez-vous cet échec ? J'espère que vous ne croyez pas à ce que ceux-là disent. Ou bien c'est une question provocante pour faire venir le débat. Parce que dire que l'Église ne fait rien, au mieux, si je veux être gentil, charitable, je dirais tout simplement que... Pas forcément seulement la religion catholique. Voilà, alors justement, pas seulement la religion catholique. Moi, je ne peux répondre que de la religion catholique, je ne suis pas le porte-parole de l'Église. Mais cette question me touche, puisque je suis devant vous. Alors, en ce qui concerne la religion catholique, on ne peut pas dire que l'Église ne fait rien. D'ailleurs, il me semble que l'Église, la première institution, a fait sortir un message à l'adresse de tous les chrétiens, avant même que les autorités compétentes publiques ne prennent des décisions. Donc, on ne peut pas dire que l'Église ne fait rien. Et il y a eu une première mesure que l'Église, en tout cas des conseils que l'Église a promulgués à ses fidèles et à tous ceux, celles qui nous écoutent, les hommes et les femmes de bonne volonté. Quand après, on a vu que le gouvernement a fait sortir ces mesures et que les premières mesures que l'Église proposait étaient en deçà de cela, l'Église a fait sortir encore des mesures complémentaires. Cela veut dire que l'Église est sur le qui-vive. Vraiment pour... Parce que c'est une lutte commune, c'est une lutte commune. Et donc, l'Église fait partie de ceux et celles qui luttent au quotidien pour faire arrêter l'évolution de cette pandémie-là. D'ailleurs, comment ça s'appelle ? L'OCDE, l'organisation de la charité pour un développement intégral, a fait sortie des affiches, a fait une campagne de sensibilisation. Notre père en chevêque, Alomé, et Nicodem Anani, et Benissan Bariga, a fait un message vidéo en français et en minant, parler par Anguin, plutôt la langue des gains, parler par plus de 50% de la population togolaise en français, et donc en langue gain, pour parler des mesures barrières. Et donc, on ne peut pas dire que l'Église ne fait rien. L'Église fait des... Et ici, là-dessus, des paroisses, je vois aussi des personnes qui prennent des mesures locales, individuelles, pour pouvoir aider nos populations à comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quoi qu'on dise, il y a toujours des gens qui doutent, des fidèles laïques qui doutent. Quel est ce message que vous avez à leur endroit face à cette maladie qui décide ? Ils doutent de quoi ? De l'existence de cette maladie-là ? Oui. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que cette maladie, on le voit, abat les théories du complot concernant l'existence de cette maladie. Sincèrement, je pense que c'est réel, ce mal existe, ce virus existe. Bon, maintenant, d'où vient-il ? À qui cela profite ? Ça, c'est un autre problème. Mais le virus existe. Et s'il y a une seule personne ici qui nous écoute, en tout cas qui nous écoute de loin, et qui pense que ce virus n'existe pas, je lui dis, s'il te plaît, s'il vous plaît, cela existe. Et cela existe aussi dans notre pays, le Togo. Alors, il n'y a plus de messe, mais individuellement, vous l'avez dit, que vous recevez des gens depuis la fermeture des lieux de culte, celle-là. Mais vous ne continuez pas à recevoir des gens ? Comment ça se passe concrètement ? Oui, de la façon dont vous et moi, on est en train de parler. Comme au séminaire, comme on a l'habitude de voir chez les séminaristes ? Non, sur la plupart de nos paroisses, de nos presbytères, nous avons devant nos paroisses, nos presbytères, nos bureaux, ce dispositif, déjà, pour laver les mains. Beaucoup portent des masques. Moi, quand il m'arrive ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais à l'UKO pour une petite concertation de crise de 15 minutes avec certains collaborateurs. Ils ont porté des masques, j'ai porté des masques, j'ai ouvert grandement la porte, etc., pour qu'on soit vraiment loin l'un de l'autre, etc. Donc, nous prenons toutes ces mesures-là, toutes ces mesures, et en sachant, comme je vous le dis, que tout ce qui ne peut, on ne reçoit des personnes que pour des sujets qui ne peuvent pas être traités à distance. Surtout quand c'est pour le salut des âmes, un sacrement à administrer, par exemple. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui ne souffre pas du Covid-19, évidemment, qui est sur le point de mourir, qui a besoin de confession, etc. Il y a quand même des mesures prudentes qui sont prises pour que quand même le prêtre puisse toujours exercer sa pastoral vis-à-vis de ceux qui ont besoin de lui. Mais avec toute la prudence requise, et je le répète, en cas d'urgence et d'extrême nécessité. Nos fidèles, ils sont quand même adultes, ils sont adultes, ils peuvent vivre, traverser ce temps loin de nous, en sachant qu'ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, ils ont Internet, ils peuvent quand même être connectés à la parole de vie, où qu'ils soient. Un moment difficile pour les chrétiens, surtout catholiques, quand on essaie de voir un peu la cité du Vatican qui s'est vidée totalement. Quel est ce message-là que vous avez ? Bien sûr, quand on essaie que le Vatican, la cité du Vatican, est bondée tous les jours que le bon Dieu fait, et brusquement, il n'y a plus même personne, on ne voit même personne, il n'y a même pas un oiseau qui vole par là. Oui, c'est vrai que c'est difficile et très difficile. On a vu le pape Pinceul prononcer Orbi ? Oui, hier par exemple, j'ai eu la chance de suivre, avant ma messe, à moi de suivre la messe du dimanche du Rameau, que le souprême pontife, le pape François, a célébré à la basilique Saint-Pierre de Rome. J'ai compté, il y avait à peine 20 personnes, parce qu'à cette messe, il faut quand même être entouré de prêts, de cardinaux, de religieuses, mais j'ai vu qu'ils étaient assez loin les uns des autres, etc., dont le prêtre, le pape a célébré hier. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile, et comme je l'ai dit, heureusement qu'il y a ces nouveaux moyens d'information, de communication, par lesquels les fidèles peuvent être en contact avec leur pasteur. Le message, c'est un message de gravité, mais en même temps d'espérance. Il ne faut pas verser dans une psychose collective, c'est vrai que c'est grave, et qu'il faut faire extrêmement attention, mais en même temps, nous devons nous ouvrir à l'espérance, parce qu'on n'a pas connu de crise qui n'a pas eu de fin. La première guerre, la deuxième guerre, la grippe espagnole, la peste, tout cela a eu une fin. Et le monde, je l'espère, continuera à ne pas vivre après cette crise-là. Donc c'est vraiment un message d'espérance. Et je m'adresse vraiment à nos concitoyens, à mon humble niveau, leur dire de prendre au sérieux les mesures barrières que le gouvernement a proposées, que les églises ont proposées, etc. Et que les citoyens, il y a un coup feu qui a été décrété, que les citoyens fassent preuve de civisme pour respecter le coup feu. Mais que les forces de l'ordre aussi fassent preuve de déontologie, pour que si, par exemple, on attrape quelqu'un au-delà de leur requise, que cela ne se transforme pas en bastonnade sauvage en Afrique. On sait que cela existe. Et donc, tout le monde doit faire preuve de civisme et de déontologie pour que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble pour combattre ce virus-là. Et comme le disait le professeur Iou, sur une chaîne la dernière fois, après, on peut encore rentrer dans les rings pour les débats idéologiques et politiques. Mais pour le moment, nous devons être ensemble. Mais être ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de la population, la population doit respecter les mesures proposées. Mais au niveau du gouvernement aussi, qu'il y ait un certain accompagnement. Moi, j'étais dans les locaux d'une radio la dernière fois que je n'y citerai pas. J'ai vu un mec s'avancer avec, heureusement d'ailleurs, avec des gants et les masques. Et puis, il me dit qu'il a été en contact avec une personne malade reconnue officiellement. Et du coup, il a été confiné à la maison. Oh, lui, c'est un émidiant. Ça veut dire qu'il mange ce qu'il gagne au quotidien. Et que ça fait une semaine qu'il n'a reçu personne. Ça fait une semaine qu'il n'est pas sorti. Et il m'a dit littéralement qu'il a fui. Alors, j'ai fait en sorte qu'il soit vraiment loin de moi puisqu'il me dit qu'il était en contact avec une personne malade. Donc, ça fait une semaine qu'il n'a reçu aucune, mais qu'on vient souvent prendre leur température, mais aucune mesure d'accompagnement. Oh, mais si cette personne-là ne sort pas, il ne peut pas manger. L'État a quand même annoncé des mesures d'accompagnement peut-être dans les jours qui viennent. On leur a donné jusqu'à le 11 avril prochain. Oui, on espère qu'il n'y aura pas des mesurettes, mais vraiment des mesures qui reconnaissent la gravité de leur situation. Vous savez, parmi eux, parmi ces émidiants, il y a beaucoup de personnes qui ont été à l'école. Même s'ils n'ont pas été à l'école, ils ont le droit à manger dans un pays comme le nôtre. Donc, il faut vraiment des mesures d'accompagnement, d'essensibilisation pour que tout le monde comprenne que c'est une cause nationale. Mais quand certaines personnes, d'une certaine manière, bon en malin, sont laissées sur le carreau, on peut parler de confinement et ils ne vont pas entendre et ils seront des dangers publics pour nous. Et on ne sait pas par quel moyen l'un ou l'autre attrapera cette maladie-là. Donc, nous avons intérêt à ce que toute la nation vraiment se rassemble autour de cette cause-là. C'est vrai que depuis les 30 dernières années, nous avons passé le temps à régler des crises, sorties de crise, 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 etc. et qu'on n'a pas eu le temps de bâtir une alliance vraiment nationale autour de laquelle tous les citoyens peuvent se reconnaître. C'est le moment où jamais. Mais à condition que chacun joue sa partition. Mon père, outre les mesures énoncées par l'Église catholique, ça est là, il y a aussi une dimension spirituelle qu'il faut prendre en considération, puisque d'autres disent que... Absolument. On a comme impression que c'est une maladie spirituelle, que ça n'a rien à voir avec la médecine. Bon, moi, je ne saurais dire que c'est une maladie spirituelle. Tout ce que je sais, c'est que ça tue. C'est que ça tue et que c'est un mal. Et que Dieu n'a pas créé le mal. Je sais que dans le Pater-Nostel, le Notre-Père, que nous récitons plusieurs fois au quotidien, la finale de cette prière dit « Délivre-nous du mal ». Le mal, aujourd'hui, en l'occurrence, s'appelle le Covid-19. Et donc, la dimension spirituelle n'est pas à... Pour nous, chrétiens, pour nous, croyants, la dimension spirituelle n'est pas négligée. Nous avons des psaumes, des prières dans la Bible, fort heureusement, dont peuvent se servir les chrétiens. Le psaume 91, par exemple, 90-91, dont parlent beaucoup de personnes. Parce que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Et donc, c'est le moment aussi, après avoir pris toutes les mesures nécessaires sur le plan hygiénique, etc., c'est le moment aussi, plus que jamais, d'invoquer le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui est le Dieu qui est proche de son peuple chaque fois que le peuple l'invoque. Il a fait par le passé, on ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui. Mais ce Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. C'est pour cela que, je le répète, chacun doit jouer sa partition. Nous avons vu, par exemple, en Chine, en Chine, mais en moins de deux semaines, on a construit des hôpitaux qui sortent de rien, ce que les Européens n'arrivent pas à faire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ceux-là, ils ont été prévoyants. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, chacun doit, à sa place, doit faire ce qu'il peut et ce qu'il doit pour que cette crise, vraiment, soit derrière nous. imaginez que cette crise-là, vraiment, s'installe dans notre pays comme cela s'est installé en Europe. Mais on va tomber comme des fourmis, des mouches puisque nous ne sommes pas préparés. Quel citoyen togolais sérieux me dira que le Togo est un pays riche ? Nous sommes un pays pauvre. Peut-être appauvri, je préfère plutôt ce terme-là pour les pays pauvres. Nous appartenons à des pays appauvris. Et nos structures sanitaires ne sont pas adaptées à cette pandémie. Et vous avez vu comment le gouvernement a été obligé d'aller réquisitionner ce centre de santé. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Donc, le premier moyen de prévention, c'est le premier moyen pour arrêter la propagation, c'est la prévention. Et c'est pour cela que, je le répète, toutes les mesures que les églises, le gouvernement a proposées, il faut, dans la mesure du possible, les respecter. Vous êtes sur vos fidèles ? Mais bien sûr, je vous le dis, ils comprennent. Ils comprennent. J'allais d'ici. Mais il y a toujours des réconcitrants et on les voit pratiquement chaque temps sur les paroisses. Et ce récit... Mais en tout cas, nos prêtres, nous ne vont plus les églises pour la messe. Il est réconcitrant, il va aller dire la messe. Mais pourquoi ouvrir une porte peut-être pour permettre aux gens d'aller prier peut-être devant la Vierge Marie ? On peut laisser la maison de prier. Oui, les statues de la Vierge Marie sont plutôt sur la cour de nos églises. Et donc, je ne suis pas sûr que c'est toute la paroisse, ce sont les portails des parois qui sont fermés. Mais nous ne disons plus de messe publique. Mais nous autres, nous continuons par dire des messes tous les jours. Comment avez-vous passé le dimanche des rameaux ? C'était le 5 dernier... Oui, dimanche des rameaux, c'était hier. Oui. Exceptionnellement, hier, j'ai dit la messe tout seul. Tout seul, avec une personne proche à moi. Voilà, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est la première fois que cela m'arrive un dimanche des rameaux dire la messe tout seul. Ça arrive aux prêtres. Il n'y a plus de servants par-ci, pas là, il n'y a plus de fidèles. Vous avez dit la messe dans le vide comme ça ? Non, en fait, pas dans le vide. Je me souviens qu'un vieux prêtre disait que quand on sort de la sacré, même pour dire la messe en privé, il faut faire des coudes pour pouvoir sortir parce que nous sommes entourés par une cohorte de saints. La communion des saints, ça existe. Les saints, le prêtre ne célèbre jamais seul. Il y a des anges, les saints qui nous entourent. c'est une question de croyance. « Mais vous parlez à un croyant, vous posez la question à un croyant. » Et donc, je n'ai pas été seul, finalement. Je n'ai pas été seul. Et d'ailleurs, j'étais en communion spirituelle aussi avec tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux, avec tous les fidèles du Christ avec lesquels je participe quotidiennement à la messe que je célèbre. avez-vous enfin, je dis vous, c'est toute l'église catholique togolaise, quelque chose comme prière publique à l'intention, bien sûr, de ce qui se passe, prier pour que ça cesse un peu la pandémie, les chiffres grimpent au jour le jour. Je ne sais pas si vous avez jété un coup dessus sur ce qui a été publié aujourd'hui, on est autour de 52. pour le Togo, c'est-à-dire 52 cas positifs ou 52 décès ? 52 cas positifs, il y avait de guérir trois décès ainsi de suite. En fait, oui, c'est vrai que ça grimpe et malheureusement, cela ne nous étonne pas. Puis, tous les pays, le Togo, semble-t-il, est au niveau où était l'Italie ou la France il y a un mois. Et normalement, si on veut suivre la logique de cette propagation, dans un mois, peut-être, ce serait pire. Mais nous ne le souhaitons pas. Ça peut ne pas devenir pire. Et d'abord, pour répondre à votre question, il faudrait effectivement que nous ayons les vrais chiffres. Je n'ai pas de raison de douter des chiffres officiels qui sont donnés. Mais vous savez, sur Internet, sur WhatsApp, on entend un peu de tout. Mais on veut quand même que ce ne soit pas vrai. Il y a un audio qui a circulé ici et là, des personnes qui sont proches des cimetières qui disent qu'ils voient venir tout le temps des cortèges. Et donc, normalement, ça devait dépasser ce toit-là. Il n'y a pas que des décès de Covid. Je ne sais rien. Oui, mais avec des combinaisons, dit-on. Mais moi, je n'ai pas de raison de douter. Et surtout que je suis sur une chaîne de télé, je n'ai pas de raison de douter du chiffre officiel qu'on nous donne. Mais tout ce que je dis, il faut que ces chiffres soient frais et pour que nous prenions vraiment la mesure de la situation. Vous voyez un peu comment cela se fait en France. c'est des pays développés. Au quotidien, au quotidien, il y a le directeur de la santé qui fait un point de presse qui éclaire tel nombre de morts, tel nombre de cas suspects. Nous avons commandé un certain nombre de matériel. Nous avons débloqué un certain nombre d'une somme d'argent, du budget, etc. Il faut que tout cela soit clair pour que les concitoyens mesurent finalement la gravité de la chose. Bon, maintenant, vous parlez de prière. Dès le début, la conférence des évêques a proposé une prière que le symposium des conférences de l'épiscopat d'Afrique de Madagascar, ce qu'on appelle le CHEAM, a proposé. Donc, il y a cette prière là qui circule. Il y a la congrégation pour le culte divin a envoyé aussi un ordinaire de messe, c'est-à-dire prière d'ouverture, prière des orphans, des prières finales, c'est-à-dire une prière à dit, une messe à dit dans une circonstance particulière. Donc, les chrétiens ou du moins les prêtres qui célèbent les messes, qui président aux messes connaissent ces prières-là. Mais, quelle que soit la prière, la formule que le chrétien utilise, Dieu, écoute, Dieu, c'est comme un papa. Même le père, même il entend le balbutiement du nouveau-né, du bébé. Et donc, pas besoin de proposer ici une prière toute faite à faire réciter aux gens. Mais je le dis, l'Église a proposé des prières. mais j'invite les uns et les autres, comme je l'ai déjà dit mille et huit fois déjà, à respecter les mesures barrières. Mais s'ils sont des croyants, des chrétiens, à prier. Parce qu'à la fin, rien n'est impossible à Dieu. la Pâques, c'est dans quelques jours. Comment vous pensez la vivre ? Elle sera particulière. Particulière. Et peut-être à quelque chose de malheur est bon. Peut-être c'est l'occasion aussi d'intérioriser cette fête qui était à l'origine aussi une fête familiale. C'était dans les familles. Vous vous souvenez la dernière Pâques que Jésus a célébrée. c'était encore à table avec ses disciples. Avec ses disciples. Et donc peut-être c'est le moment aussi de se retrouver en famille. En famille de spiritualité davantage cette fête. Et de continuer à faire de la sensibilisation en famille et de la catéchèse. Parce que la Pâques juive aussi, c'est le lieu aussi de la catéchèse où les juifs à la table rappellent à toute la famille d'où ils viennent que le Seigneur par le passé nous a fait sortir à bras détendus. Et que dans l'avenir, dans le présent, il le fera encore. Et c'est ça, moi, ma conviction. Mais que les hommes fassent ce qu'ils doivent faire et Dieu fera le reste. C'est déjà la fin, votre mot de la fin. Et le voilà. Que les hommes et les femmes de notre temps fassent ce qu'ils ont à faire avec responsabilité, avec gravité. Et je crois que Dieu fera le reste. Je l'ai répété, je l'ai déjà dit, je le répète. Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas et ne peut pas nous sauver sans nous. Merci, mon père. Charles Acolikouzon, je rappelle bien sûr que vous êtes de l'archidiocèse de Lomé. Vous êtes également secrétaire général de l'UKAU-UIT, aumônier des sœurs de Notre-Dame de l'Église. Bon retour chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la première fois que je découvre votre studio. pas mal, hein ? Merci. J'aurai toute la joie de revenir. Oui, nous sommes là. On va vous accueillir à bras ouverts. Merci, monsieur Gaï. Une pause, c'est une pause. On se retrouve dans un instant dans la partie Regards croisés. Sous-titrage ST' 501